bonjour à tous c'est maïlan alors le titre de cette vidéo c'est regarde qui tu aimes et tu sauras qui tu es et cette phrase dont je suis un peu fière j'avoue m'est venue lors d'une séance de coaching avec avec un client où on était je l'aidais en fait à vraiment trouver son identité en tant que en tant qu'accompagnant parce qu'il est aussi dans la relation d'aide dans le coaching pour faire simple pour faire court et et du coup je lui ai demandé de trouver des personnes qui l'inspire et et à qui il aimerait s'identifier ou à qui il s'identifie d'une certaine façon par rapport à leur façon de faire leur manière d'être par rapport à ce qu'ils partagent à leur sujet aussi leur centre leur centre d'intérêt leur expertise et il m'a cité des noms et c'est là que j'ai cette phrase m'est venue parce qu'il me disait mais en fait je sais pas exactement ce que je veux faire et de la manière dont je veux dont je veux l'apporter je juste je sais juste que je vais aider les gens à réaliser leurs rêves mais je sais pas comment parce qu'il ya des millions de façons d'aider les gens à réaliser leurs rêves moi c'est ce que je fais d'une certaine façon c'est juste que moi j'ai ma façon de le faire mais qui est qui est une une façon parmi des milliers et du coup quand je lui ai demandé de réfléchir à ces personnes là qui et qui l'inspiraient ça m'a paru tellement évident que les noms qu'il m'a sorti c'est des noms que moi j'aurais jamais sorti et que moi j'ai mes sources d'inspiration et que chaque personne a ses propres sources d'inspiration et quand on regarde nos sources d'inspiration qui nous inspire et bien finalement on il suffit juste de retourner le miroir pour regarder pour pour constater que ce qu'on admire chez l'autre c'est ce qu'on reconnaît en soi et donc c'est vraiment pas pour rien qu'on est attiré par telle ou telle personne c'est parce que on se voit en elle et je trouve que souvent voilà et c'est donc voilà petite vidéo pour partager ça avec vous et pour vous inviter à à regarder dans les personnes qui vous inspire choisissez trois personnes voilà que vous considéreriez considéré comme des mentors ou des personnes vraiment inspirantes et regardez les qualités qui vous inspire chez elle qu'est ce que vous admirez chez elle et regardez finalement si les qualités que vous découvrez est ce que finalement c'est pas des qualités qui sont déjà en vous alors peut-être que vous pourriez me dire ouais ben non moi par exemple j'admire tel tel star ou tel conférencier qui est super qui est super à l'aise en public et moi je le suis pas du tout et ben je peux vous assurer que si vous l'admirez pour pour ça pour cette qualité là et que aujourd'hui vous estimez que vous n'avez pas du tout cette compétence là ou cette qualité là détrompez vous c'est que vous avez la gr cette graine là est déjà en vous moi personnellement il ya dix ans et j'ai fait un partage récemment sur facebook où j'avais fait un petit cahier d'exercice qui me demandait quelle est la chose dont vous vous sentez totalement incapable de réaliser et j'avais écrit j'ai pris la photo je l'ai mis sur facebook et sur instagram j'avais écrit parler en public dix ans plus tard je me retrouve à parler devant 600 personnes et j'en fais mon métier et donc il ya dix ans j'ai admiré des certains conférenciers en tout cas j'ai admiré certains guides spirituels en tout cas j'ai admiré certaines personnes et je me disais waouh qu'est ce que j'aimerais qu'est ce que j'aimerais être comme eux mais c'est tellement pas moi eux ils sont bien mais non mais c'est pas moi j'ai tellement à l'opposé de ça et en fait je voyais pas à ce moment là que ce que j'admire chez les autres c'est ce que j'ai déjà en moi là et l'inverse est aussi vrai que je déteste chez l'autre je l'ai aussi en moi c'est quelque chose que je ne vois pas mais en tout cas si vous avez envie de savoir qui vous êtes au fond regardez qui vous admirez et vous saurez qui vous êtes dites moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord est-ce que ça vous questionne est-ce que ça vous interroge en tout cas ça fait des années que je pratique cet exercice là avec avec les personnes que j'accompagne et je peux vous assurer que ça marche dans 100% des cas regardez qui vous êtes et vous saurez et non pardon regardez qui vous admirez qui vous aimez et vous saurez qui vous êtes très belle journée merci